Les maîtres sont les chefs de leur propre chef, Makissal qui est instrumentalisé. Ils sont en train de préparer un discours sur le terrorisme, déjà contre Ousmane Sonko. Mais pire, ils sont en train de préparer un autre discours sur la crise de la Casamance avec le MFDC. Ils veulent faire croire à la face du monde que Sonko est intimement lié à la MFDC, au rebelle. Parce que c'est un rebelle qui a proposé dans son discours que je peux régler le problème de la Casamance, pour qu'un état de Sénégal ait l'habilitation. Ils veulent utiliser les propres paroles Ousmane Sonko contre lui pour montrer que c'est un rebelle. Il va instrumentaliser le sud. Aujourd'hui, ce siècle, ils sont en train de tuer des gens au sud. Et ce n'est pas fait de manière hasardeuse. Comprenez bien que cette sortie, c'est une préférée, une mise en intérieure, une femme qui a dit que le Sénégal ne doit pas commenter. C'est quelqu'un qui n'est plus crédible au Sénégalais. Je ne suis pas en train de commenter ce que je dis. Moi, j'en ai mal au cœur, on ne doit pas l'écouter. Donc, tous ces discours, si vous analysez bien, ils disent la même chose. Ils veulent parler d'attentats à la société nationale, d'appels à l'insurrection, de terrorisme. Ils ne sont pas en train d'attentats à l'insurrection. Ce n'est pas un hasard. Makisal a déjà coordonné depuis le mois de février, fin février. Il a nommé beaucoup de gars qui sont en train d'attentats. Ils sont en train d'attentats aux gendarmeries. Je ne vais pas dire leur nom. Ils se connaissent. Ils sont en train d'attentats aux postures de nomination. On a nommé un général de division. Ce sont des gens de peu de scrupules. On a nommé un général de brigadier. Ce sont des gens qui préparent sa machine de la pression. Parce qu'à arriver à reprimer ce peuple-là, ils ne sont pas en train d'attentats. Ils ne sont pas en train d'attentats. Il faut qu'ils comprennent bien ce que Makisal a fait. Le clic ou double. Maintenant, au-delà de ces discours, de grands idiots qui ont été promis à de très hauts postes, ont été déployés. Cela doit être ébranlé. On s'attendait à cela. C'est un troisième point qui doit être destiné aux forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui se comportent comme des forces de désordre dans ce pays. Depuis très longtemps, ils sont en train de massacrer des gens. Je suis d'accord sur ce qu'ils sont nos amis. Nous ne sommes pas des amis. Nous sommes dans une matrice. Nous sommes dans une matrice. Nos intérêts sont divergents. Ils sont du côté de la matrice. Ils essaient de conserver, de garder, de pérenniser et de préserver les acquis qui sont dans la matrice. Nous essayons de déboulonner cette matrice pour revenir à la vraie vie. Il y a un désordre qui est lié à cet appareil qu'on appelle la revue du Sénégal. Ce qui ne nous correspond pas. Nous n'avons pas le droit du Sénégal. Nous n'avons pas le droit du Sénégal. Nous n'avons pas le droit du Sénégal. Les Sénégalais sont à l'aise. Aujourd'hui, les intérêts sont les plus malades des étrangers. Tous les étrangers sont les plus malades. Donc, nous ne sommes pas le droit de manifester. Nous n'avons pas le droit de dire ce que nous avions. Nous avons une ambition du Président pour les vous-même. Pour qu'une président, nous devons prendre un temps, témoigner, mettre un temps, compétenir, et le titre. Pour qu'une planète et lancée de l'aise, nous devons prendre un temps, témoigner, mettre un temps, le titre et le titre. Tout ce qui est assis, c'est fondamental. Nous ne vous en a pas envie d'opposer. Nous ne vous en a pas une divergence. Nous ne vous en a pas envie d'aujourd'hui. ou il est dangereux d'exister. On doit se décider. Soit on assume, on engage la Révolution pour changer les choses ou on se couche, on ne peut pas le faire. C'est ce qu'on peut le faire. C'est le deuxième choix. Donc aujourd'hui, ces forces de défense-là, ils ont appelé un appel solennel pour s'assurer qu'ils vont partir tout le temps qu'il va partir. Ce n'est pas ce qu'on a fait. Si je regarde au front aujourd'hui, les enfants n'ont pas pu sortir de l'école pour les sacrifier. Ils se trompent lourdement de cibles. Ce ne sont pas nos ennemis. Mais nous avons des intérêts qu'on va préserver. Et tout ce qui est important, je suis venu vendredi, à la place de la nation. Je suis allé à Birville, on a quadrillé la ville. Nous avions une supériorité numérique extraordinaire. Mais nous avons été mal organisés. Mais nous ne sommes pas la violence qu'on nous exerce. On ne rend pas cette violence-là. Et nous ne pouvons pas faire face légitimement et normalement par rapport à cette oppression-là. La machete de l'oppression, mais ce sont les forces de désordre. Il faut qu'on se le dise, c'est la police et la gendarmerie. Elles sont les garanties de ce qu'on appelle cette force république-là. La république-là, c'est un chaos. Il est déjà dans le chaos. Mais son chaos, il y a ceux qui garantissent l'ordre dans le chaos. C'est les forces de l'ordre. Nous voulons détruire ce chaos-là pour instaurer un ordre. Quitte à utiliser le désordre. Il faut qu'on comprenne bien que nous avons des logiques totalement différentes. Nous sommes dans des dimensions totalement réciproques et nous devons l'assumer que nous devons l'assumer. Au-delà de ce trait de fait pour les forces du désordre et les miliciens, les miliciens ont été embauchés. Toutes ces miliciens ont été en train de faire la force du désordre. J'ai vu des vidéos, dans mon cœur, des pistolets. Ils ont tiré des bouts de l'ordre pour qu'il n'y ait pas de bouts de l'ordre. Ils ont tiré des bouts de l'ordre pour qu'ils atteignent. Ce sont des balles vraies. Ce n'est pas des grenades. Ce sont des balles vraies. On doit faire face à cela. C'est mon quatrième point. On doit ajuster le combat. Le combat doit être ajusté. Il est inconcevable d'avoir des armes de destruction pour nous anéantir. Nous ne devons pas accepter d'être anéanti. le droit naturel nous a appelé le droit de la famille. Si nous vous avez regardé ce qui est le droit du pont qui va être le centre pour protéger le peuple. C'est tout ce qui nous a dit. Nous nous a proposés le droit du pont de la famille. comme la loi, on doit tuer ceux qui nous tuent. Moi, je pense que les forces de désordre doivent avoir des kidnappings. Ils doivent traiter les citoyens et les torturer. Ils doivent traiter les forces et les traiter. C'est un gage d'une future édition qu'ils doivent avoir avec ce pouvoir corrompu. Ils doivent traiter des enfants. Ils doivent traiter un nombre équivalent ou plus que de leur traiter. C'est vrai. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des manifestants. Nous sommes des manifestants avec la paix. Moi, je suis venu à la salle de la paix. Parce que j'ai le droit d'aller à la salle de la paix. J'ai le droit d'aller à n'importe où dans mon pays. Ce pays m'appartient. J'ai l'actionnaire de la paix. C'est vrai. Mais si j'ai le droit d'aller à la salle de la paix, j'ai le droit d'exercer un droit constitutionnel. Si j'ai des forces de désordre, j'ai le droit d'aller à la salle de la paix. Je ne leur laisse pas le droit d'aller à la salle de la paix. Et tous ceux qui ont le droit d'aller à la salle de la paix, ne savent pas le droit d'aller à la salle de la paix. Il faut qu'on donne à ce combat une dimension sérieuse. Si j'ai le droit d'aller à la salle de la paix, je ne me demande pas de la paix. Si j'ai le droit d'aller à la salle de la paix, Les étudiants ont la paix d'autopolistes ou les buses d'Akars pour trouver des gages. Les gages ont les gages, et qui ont des gages dans les combats. Tout le pétrole, tout le pétrole, tout l'essence, tout le monde doit faire. Tout le monde doit faire en soi parce qu'il doit être en soi. Il doit être en soi. Ce qui est le 4ème point, le 5ème point, je vois tous les chalifs qui sont de l'église. Il a dit que le plus important que les Kélifes ne sont pas les Kélifes. Il a dit que le Kélifes n'est pas les Kélifes. Il a dit que le Kélifes ne l'est pas les Sérieurs et l'église. Il a dit que l'on s'est dit qu'il ne l'est pas. Et comme d'habitude, il a dit qu'il est obligé de le faire. Il est très important. Il est aussi un Kélif sur ce qui a dit qu'il est un Kélif. Il a dit qu'il ne l'a pas les filles. Il a dit qu'ils sont tous les filles. Mais le Kélifes ne l'a pas les filles. Donc aujourd'hui, les Kélifes ne l'a pas dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit que les pays. La même chose pour l'hiver à l'âge d'un pays Nous n'avons pas de mal à attendre la vie Nous n'avons pas d'agression pour l'agression Nous ne sommes pas dans une lutte pour agresser Nous n'avons pas de mal à l'agression Nous ne sommes pas de mal à l'agression Si nous sommes des enfants et des racles Nous devons restaurer la démocratie Nous sommes dans la pauvreté, une pauvreté que l'Etat a entretenue, que l'Etat a créée. Cette pauvreté doit prendre en compte parce qu'une révolution, si elle a éradiqué la pauvreté, mettre l'homme à l'abri de la crainte et du besoin. C'est la première chose qu'il y a sur toutes les révolutions. La seule chose a éradite de l'homme de la crainte et de l'agression, qu'il y a des consignes dans le peuple de la Saka. La force de l'homme, ne leur tire pas du mal à l'Etat. Je regarde les deux de l'homme obligatoires, Il peut être un peu de temps pour le faire. Je vais vous parler de l'église. Un nervi qui apprend son propre gestion avec un pistolet ou un peu de pistolet. La liste de défense est la garantie de la loi. L'église de la défense est la garantie. L'église de la défense. L'église de la défense. L'église de la défense. Il doit être impuni et être dégagé au Sénégal. Qu'est-ce qui se fait au Sénégal? 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 Chaque fois, les enfants se font. Pourquoi toujours les enfants? Les enfants se font impunis. Le maire est de l'église. Si les enfants ont des failles, on leur dit toujours. Aujourd'hui, il faut bien faire la stratégie. Il faut qu'on soit dans une stratégie pour pouvoir les faire avec des enfants. Car les gens ne veulent pas être dégagé. Ils veulent faire des affaires. Ils veulent faire la communication du gouvernement. Ils veulent faire la posture de Makissal. Ils veulent aller jusqu'au bout. Ils ne veulent pas le laisser. Ils ne veulent pas le laisser. Ils ne veulent pas reprimer le peuple. Ils veulent faire beaucoup de morts. Pour le faire, il faut appuyer sur une police qui est inconscient de son devoir. C'est une mission de maintien de l'ordre. Une mission de maintien de l'ordre. Il ne faut pas le laisser. Il ne faut pas le laisser. Donc, on doit être en phase avec eux par rapport à leur stratégie. S'ils veulent nous éliminer, c'est bien. Ils ont choisi. On respectera les choix. Ils ne sont pas assez patriotes. Ils ne mesurent pas les enjeux du moment. pour nous obéir à ces despotes et ces crapules. Ils vont nous avaler bientôt. Si on veut offrir cela, on doit réajuster notre stratégie. On doit être en train de tuer. C'est-ce que les gens ne savent pas de vie. Ils ne paient pas de vie dans le monde. C'est impossible de la prière. Ils veulent faire partie. Ils veulent faire partie des talibes. Ils veulent agression avec la sache. En fait, à qui viole nous-levons les enjeux, les garbonnais et les sénégalaises. Ce sont les mêmes, les peuples sénégalais. Ils ne veulent les violer. Ils ne savent pas comme les garages. Ils n'arrivent pas de scouter. Ce n'est pas de chinois. Si on dise les afriques centrales, ils ont le même te concentrer de l'Eau de ce qui s'est fait. Ils väperent en une réalité. Nous nous savions que ce n'est pas notre réalité. On entend ce qu'on voulait, nous n'avons pas encore les choses. Nous avons dit que nous voyions à ce qui était à l'extérieur, nous avions laissé, donc Maki nous approuvait. Maki a trahir son serment. Maki nous approuvait. Maki nous approuvait, c'est qu'on voit toujours les deux. C'est vrai, nous approuvons les deux maisons sur les plateaux de télé. Nous approuvons beaucoup de sors de la tête. Nous avons dit qu'il n'y avait pas de l'horsion. Nous avons dit qu'il y avait des trusses de la tête. Ils ont la force d'appartient à la loi. Ils ont dit comme s'ils n'avaient rien. Ils ont minimisé cette revendication populaire. Ils sont en train de la minimiser. Ils sont en train de faire des doléances. La petite démocratie, c'est qu'elle a créé l'Escanelli. Parce que je ne peux pas le créer. C'est Rome. Elle a appelé un dictateur. Un dictateur qui est un desporte. Un imbécile. Ce n'est pas un dictateur. C'est un magistrat. Quand il y a une démocratie, il y a une démocratie. Il y a plus de dialogues possibles. Quand les gouvernants l'aiment qu'ils ont gouverné. Quand les gouvernants l'aiment qu'ils ont gouverné. Ce n'est qu'un arrêt. Ou une panne de la démocratie. On nommait quelqu'un un dictateur pour restaurer la démocratie. Il y a un mandat de 6 mois. Il n'y a plus de 6 mois. Il n'y a plus de 6 mois. Il n'y a plus de base de la démocratie. Aujourd'hui, c'est vrai. Je pense que le Sénégal est un peu plus de 10 mois. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Il y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps que le Sénégal pour fracture la rédiger et qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps Ils se trompent lourdement. Le Sénégal de 1960, 2000, 2021, c'est parce qu'il y a des problèmes en sociologie. L'anthropologie, les mutations sociales, les actes politiques, les policiers déposés, avec rage, pour les alimenter chez les gens, pour organiser ces mutations. Donc aujourd'hui notre démocratie est en panne. Si on est, il y a plus de dialogues possibles entre nous. On ne peut pas dialoguer avec un gouvernement, qui ne peut pas voir ce qu'il y a. Il ne peut pas voir ce qu'il y a. Il n'a pas vu ce qu'il y a. Il a dit qu'il n'a pas vu ce qu'il y a. Il a dit qu'il n'a pas vu ce qu'il y a. Donc il a dit qu'il n'y a pas de dialogue. Ni avec Clifo Diney, ni avec les acteurs politiques, ni avec le peuple. Donc aujourd'hui, la démocratie est très bonne. L'armée, j'en appelle à l'armée. L'armée est très responsable. Nous sommes dans le sud, nous avons une convivialité, nous avons une rafetale avec l'Askaroui. Ils ont compris qu'ils devraient le peuple. Ils devraient parler avec la population. Ils devraient leur art. La mission est de garantir les frontières, la paix intérieure, la paix des populations. Quand je parle de l'armée, je ne parle pas de généraux. Je ne parle pas de généraux corrompus. Je les connais. Je connais ces généraux. Ils ont été nommés par des lobbies étrangers. Ils ont été placés ici. Les généraux ont été passés au grade général en donnant des soeurs. Ils ont été nommés pour les nommés. Ce qui se passe au plus haut sommet de l'armée. Ils ont utilisé la loge pour les nommés. Tout le monde les connaît. Tout le monde a dit que ce n'est pas un général qui a fait le coup d'état. Ce n'est pas un général qui peut prendre la responsabilité. L'armée, en 2000, quand Abdou Diouf perdait l'élection, ils ont été préparés pour décréter l'état de siège pour sortir l'armée d'autres populations. Ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés. Les généraux étaient responsables. Ils ont été dit au président Abdou Diouf. « Monsieur le Président, tu as perdu les élections. » Donc, on a toujours eu une armée responsable. On a toujours eu une armée responsable. On a toujours eu le pouvoir. Les officiers qui sont là. Surtout les officiers supérieurs qui sont là. les commandants, les colonels, vous ne devez pas accepter que nous devrions la démocratie. Vous ne devez pas accepter que nous devrions la démocratie. Aujourd'hui, dans cette année, l'État ne veut pas déployer. Il faut déployer des militaires, des gendarmes et des policiers pour nous tirer. Les populations ne sont pas pour nous protéger. C'est ce que nous devrions faire. On veut la paix. Si nous devrions la paix, nous sommes prêts à faire face. Nous ne devrions pas nous dérober. Donc, aujourd'hui, j'ai un appel à l'armée. Qu'ils prennent leurs responsabilités. Qu'ils stoppent Macky Sall. C'est ce qu'on appelle « Diapidiko » pour dissoudre l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on appelle l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale sénégalaise. C'est ce qu'on appelle l'Assemblée nationale sénégalaise. D'abord par l'homme. Nous l'instrumentaliser comme des instruments au service d'un président. Dissoudre l'Assemblée nationale. On prend un régime. Même quitte à ce que ce soit un an, notre militaire gérer le strict minimum. On est en train de parler au Sénégal. On veut refonder le Sénégal. On regarde la constitution du Sénégal. On le binde à cause. On change les pouvoirs exorbitants du président de la République. On crée un conseil. On peut être dans un pays là. On veut administrer les choses. On peut prendre en compte les chrétiens. On peut administrer les chrétiens dans ce pays. Il faut prendre en compte le corpus judiciaire, légal et sociologique de ces chrétiens. On ne peut pas ignorer l'islam et le christianisme. On ne peut pas ignorer le lac de nos ancêtres. On ne peut pas avoir des institutions qui ne nous parlent pas. Ce sont des institutions importées. Toutes les institutions françaises. Toutes les 4 et 5 publics. Ça ne nous correspond pas et ça ne nous parle pas. Il y a une armée sénégalaise de responsabilité. Il y a des fake news. Ils ont créé des fake news. Ils ont dit qu'il y a des intérêts terroristiques. Ils veulent faire la décision. C'est faux. Les grands terroristes, c'est Maki Sale et les Nyaniam. Les grands terroristes, ils veulent faire la décision. Ils ne veulent pas les faire. Encore une fois, ils ne veulent pas les faire. Nous devons les défendre. Nous n'accepterons pas les dorses. Nous n'accepterons pas les dorses. Nous sommes en train d'exercer un droit. C'est un droit constitutionnel. Le droit de disposer de nous-mêmes. Le droit de marcher où il y a des droits. Le droit de ne pas avoir de restrictions sur l'ensemble du territoire sénégalais. Le droit à l'information. Tous les droits ont été bafoués dans ce pays. Les journalistes, les téléphones, les téléphones. Ils ont donné des informations. Ils ne veulent pas les laisser. Ils n'ont pas de signal à Wolfe Rd. Ils n'ont pas de signal à CNTV. Ils n'ont pas d'accord. Ils n'ont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Ils ont fait des lives. Ils ont des gens qui ont été bafoués. Ils ont eu des droits. Je suis sûre. Je suis sûre de la chanson d'un homme. Je me regarde et je vois ma tête. L'ambassadeur de Palestine, au Sénégal. Il m'a dit. Quand il m'a dit, il m'a dit. Il m'a dit. Il m'a dit qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il était déroulé. Il m'a dit qu'il avait dit qu'il avait été déroulés. Il m'a dit qu'il avait fait un embassadeur de la Palestine, au Sénégal. Il m'a dit qu'il n'avait pas d'accord. Il m'a dit qu'il était déroulé. Il m'a dit qu'il était déroulé. Il m'a dit qu'il était déroulé. J'étais pas choqué. Mais j'ai compris pourquoi ils étaient déroulés. Quand on parle d'armée, pas de régime de terreur ou de guerre. Soyez sérieux. Il m'a dit qu'elle n'a pas la responsabilité. Il m'a dit qu'il était déroulé. Il m'a dit qu'il était déroulé. Il m'a dit qu'il était déroulé. Plus ils vont venir. Plus ils vont activer. Plus on va s'organiser. Il m'a dit qu'il est déroulé. Il m'a dit qu'il était déroulé. Il m'a dit qu'il était déroulé. Il m'a dit qu'il était déroulé. Le clifon joue leur rôle. Il a besoin de m'éviter leur foule. Les évidérés ne font pas leur foule. Ils n'ont pas ta faureur. Les évidérés ne font pas sa foule. Les boucles de son foule de faits. Le fou de son sénégal. Nous savons qu'il n'y a pas de violence de Sénégal. Aujourd'hui, les agresseurs ont des cartes blanches qui s'agressent les enfants et qui s'agissent. Nous vivons pour la restitution de nos droits. Nous n'avons pas d'agresseur. Nous n'avons pas d'agresseur. Nous n'avons pas d'agresseur. C'est bien vrai qu'il y a des dommages collatéraux. Mais les dommages collatéraux doivent être supérieurs à nos ambitions et à nos objectifs. Je ne me reconnais absolument pas à des pillages avec Satya et Mouto Diambour. Je me reconnais quand je vois les dommages qui sont les TAL. Sincèrement, nous n'avons pas d'agresseur. Nous n'avons pas d'agresseur de TAL dans les tribunaux, les tribunaux et les gendarmeries. Nous n'avons pas d'agresseur de TAL et nous n'avons pas d'agresseur. Aujourd'hui, c'est Makisal qui doit être démissionné. Si tout le monde est en train, Makisal doit être kidnappé. Rappelez-vous au Mali, mais quand on l'a dit dans l'Ibeka, il faut lui dire que le Mali nous n'avons pas d'agresseur. Ils ont pris le Mali. Il faut l'agresseur de Mali. Mali, il faut qu'il faut que les enfants ne soient pas d'agresseur. C'est ce qu'on doit faire. J'ai dit qu'on ne l'a pas arrêté. On ne l'a pas arrêté. On ne l'a pas arrêté. On ne l'a pas arrêté, on ne l'a pas arrêté. C'est son problème. On doit avoir notre mot à dire. On doit amener ensemble une vision de ce pays-là. Les documents qu'on mène aujourd'hui, nous ne l'engagerons, nous ne l'avons pas. C'est ce que je dis. Encore une fois, je veux protéger vous. C'est ce que je veux dire. Les gens en face veulent tuer des gens, protéger vos familles, ne connaissent pas les autres, les autres, les autres, les autres. Si personne ne l'a pas arrêté, je pense qu'il n'y a pas arrêté. Il 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 n'y a pas arrêté. Nous devons agir. Maki doit dégager. On ne veut plus de Maki Sall comme président. Si on est dans un pays, il y a une ersatz de la démocratie. Mais dans la démocratie, c'est quoi le principe ? Le principe de la majorité. Aujourd'hui, si quelqu'un a 1,5 million de personnes qui ont voté pour Maki Sall comme président, c'est vrai, c'est légitime, même si je n'en ai pas fait. Mais c'est légitime, parce qu'ils sont en République. Si il y a 2,3 millions de personnes qui ont voté pour qu'on ne veut plus de lui comme président, on doit pouvoir avoir des dispositifs, des mécanismes, qui sont constitutionnels, qui sont légals, pour pouvoir le faire partir. L'opportunité, on ne leur donne pas. On ne donne pas l'opportunité de destituer un président. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal. Regardez les documents des États-Unis. Mais ils ont des procédures d'empêchement. Il y a des possibilités pour que l'instant, il faut les membres du Générique ou les représentants de l'après-midi. Ce n'est pas négatif, il faut que tout cela est négatif. C'est que ce n'est pas possible Maki ne comporte plus de x4 ou x4 mais il ne sospelle. J'ai une erreur de ce que tu ne fais pas, il ne doit plus s'en faire. Il faut qu'on doit stopper les méfants et les sanctions. La sanction doit être baillée et agir en toute responsabilité. C'est le problème de base, la base du Sénégal, le fondement, qui n'est pas le cas, il nous faut refonder ce pays. Et la refondation, c'est tout à l'heure, elle va nécessiter un grand sacrifice. C'est un grand sacrifice, c'est à nous de nous sacrifier. Il faut qu'il y ait un grand sacrifice, qu'il y ait un grand sacrifice, qu'il faut engager un combat, un combat profond, qui doit faire notre pays. Quand on a une femme, il y a une femme, elle a un ou deux, elle est laissée. On aura trahi deux personnes. Maintenant, ce qui est, c'est le lacrymogène, qui doit être tiré par rapport à ces gens. Le lacrymogène, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de masques. Si le vinaigre, il n'y a pas de masques, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il ne pouvait pas le faire. L'initent des lacrymogènes sur les bottes, qu'on s'immunise contre les fumées. Les femmes, ils ne peuvent pas faire face à ces gens-là. A ce moment-là, aujourd'hui, on ne peut pas trop parler. Il n'y a aucune force occulte, il n'y a aucune force occulte dans ce pays. L'occultisme au plus haut niveau est les francs-maçons et Macky Sall est en premier. C'est ce qui est le régime et le régime de l'époque des francs-maçons. Ils sont devant la puissance occulte, ils sont en train de brader ce pays-là. Ils sont en train de donner des contrats qui désavantagent le Sénégal. C'est ce qui est notre avis et notre intérêt. Les puissances occultes sont les maçonniques qui sont en train de se faire. C'est ce qui est le régime. C'est que Macky Sall n'est pas dans le Sénégal. C'est ce qui est ce qui est le Sénégal. Ils sont en train de dire qu'ils sont en train de se faire. Aujourd'hui, le Sénégal doit être sincèrement. Ils nous méprisent, ils nous marginalisent, ils nous tuent. Ils nous respectent pas, ils nous trahissent. Ils nous trahissent sur l'époque de Dieu. C'est ce qu'on sait avec nous. Ils nous protègent des gens, des gens qui ne sont pas seuls. Ils nous protègent chaque jour. Ils nous protègent chaque jour. Ils nous protègent chaque jour. Ils protègent la puissance de la loi. Ils l'ont utilisé à des fins privées. Ils l'ont détourné le budget. Ils l'ont détourné l'appareil de la justice. C'est un pouvoir qui devait garantir notre cohésion sociale. Ils l'ont détourné de ses objectifs. Ils l'ont instrumentalisé pour éliminer les gens. Ils l'ont détourné les gens. Ils l'ont détourné les gens. Ils l'ont détourné les gens. Ils l'ont trahi tous les contrats. On parle de contrats sociaux faux. On n'a pas de contrats qui nous lient avec ces gens-là. Ces gens sont là pour leurs intérêts. Ils sont là pour nous opprimer. Pour nous apprimer. Ils l'ont détourné les gens. Les gens ne veulent pas s'éloigner. Ce n'est pas que vous vous dérobez. Vous devriez encourager tout le monde à se dérobez. Vous ne voulez pas vous battre pour ce pays. L'histoire tiendra cela. Mais restez à carreau et laissez-nous nous battre. Nous nous battons pour quelque chose de très sérieux. Je vais venir vendredi. Moi, j'ai eu une place de Lobelisque. J'ai regardé des milliers de gens qui ont vu le Sénégal. J'ai vu des gens qui ont vu le Sénégal. J'ai regardé les pensées du Père de Grand Sénégal. Ce qu'on ne parle pas de géants dans les beaux magazines. Ils veulent se débrouiller à des niveaux. Ils se débrouilleront leur partout dans le monde. Ils font des concessions. Au printemps arabe, ils étaient intelligents. Ils sont comme un bourre du Maroc, Mohamed VI. Il a fait des concessions. Une concession est une nouvelle démocratie. Mais elle veut évoquer de tout s'entrée entre nous. Mais personne n'a aucun pouvoir, c'est la personne. Nos parents ne peuvent pas se faire. Et elles ne peuvent pas se faire en fait. Dieu a dit qu'il n'y a pas de larguer. On a des enfants de la même manière, et il a dit que nous devions les malgames et les gâts des pédales. Et les gens se disent qu'elles se font tous les cas et qu'ils veulent s'ils vont prendre des bâtiments. Dieu a dit qu'il est bien, qu'il est en train de se faire, qu'il est en train de se faire, qu'il faut le faire. Il a fait la responsabilité de le souffle et qu'il faut se faire et qu'il a un trou sur la terre. Si vous lui créez des bâtiments sur terre, Maki et son Vendor sont en train de créer le bordel dans ce pays Un pays, on a la même entreprise Au pays, bien sûr, le monde Le monde est le nom du nom de Mami Le monde est le nom de Cheikh Ibrahim Nias Le monde est le nom de Sérine Touba Le monde est le nom de Thaï Jumalik Le monde est le nom du nom Et il semble que c'est le nom de Mambou Ndiassar Le monde est le nom de Thaï Il semble être important 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 Il faudrait être important Ce qu'on veut à cause de ce Vendor Le monde est le moment pendant la situation Aujourd'hui, Makissal a besoin de nos mâmes, dîner l'Islam, kylif dîner, Askanoui et dîner l'intérêt de nos enfants. Parce qu'il y a beaucoup de trésors et de richesses qui devaient bénéficier à nos générations futures. Makissal a donné des kylifames et des femmes. Aujourd'hui, nous sommes au Sénégal. Nous sommes au Sénégal. Nous ne parlons pas de méfiance, nous ne parlons pas de méfiance. Nous ne parlons pas de méfiance, nous ne parlons pas de méfiance. Un intellectuel, son rôle, c'est d'être un avant-gardiste. Son rôle est d'être engagé aux côtés de son peuple. C'est un rôle d'artiste, un rôle de citoyen, un rôle d'enseignant, un rôle de syndical. Aujourd'hui, ce combat a dépassé la politique. Ils ont pris un fait divers. Ils ont pris un fait de l'artiste, un peu de l'artiste, un peu de l'artiste. Ils ont pris un fait de l'artiste aujourd'hui. Et ce que je vois aujourd'hui, tant qu'un homme n'a pas de l'artiste, il faut que Makissal cesse. Je vois que le combat s'internationalise. Et ce combat ne peut pas commencer. Aujourd'hui, Séléa, toute la presse internationale, a commencé un discours sérieux de qui est Makissal. Il y a de l'oppression au Sénégal. On ne sait pas que Makissal n'a pas de l'artiste. Makissal n'honore pas le Sénégal. Il a trahi le Sénégal depuis longtemps. Et après, on l'a dit à l'autre cour de la justice. Makissal mérite d'être traîné au niveau de l'autre cour de justice. Makissal, pour haute trahison, il doit respecter la constitution. Makissal, ce qu'on fait, c'est contre la constitution. Makissal piettine la constitution parce qu'il n'en a pas. Il va y avoir des gens, le Sénégal, Ascan, les gens, les gens, les gens. Quand on l'a dit, on va le faire. Et elle aura des jeunes très engagés. Des jeunes déterminés. Si ils ne veulent pas dire, on va dire que l'homme ne va pas dire, on va dire que le nom de la famille. On va dire qu'il n'y a pas. On va dire qu'il y a des gens qui ont des gens. On va dire qu'ils deviennent des gens. Imagine-toi des jeunes qui sont diplômés qui ont des connaissances, qui ont des connaissances, qui ont des membres, qui ont des membres, qui ont des membres, qui ont des membres de l'éducation, qui ont des fonds pour pouvoir travailler, qui ont des fonds du Sénégal, qui ont des fonds du Sénégal. Nous sommes au plus haut niveau, n'est-ce pas, qui ont des drogales, qui ont des frites, qui ont des poutilles, qui ont des membres, qui ont des rabais-séaux, qui ont des gens, qui ont des crapules, qui ont des lâches, qui ont des idiots en majorité. Donc c'est vrai, je pense que c'est une place de la prison, c'est une place de la prison, on doit lui donner un exemple. On parle par ce geste-là qu'on est en train de poser, on parle à l'ensemble des acteurs politiques qui espèrent un jour diriger ce pays-là. Nous savons que le peuple du Sénégal n'est pas des nama-nohi, des doffs, des golos, des babes tamix. On doit nous respecter, on doit se respecter. Parce qu'on doit être honnête. On doit prendre l'argent pour le faire, le faire, le faire, le faire, le faire, le faire, le faire pour t'entretenir. On doit être honnête, on doit être honnête, on doit être honnête, on doit cesser. On doit avoir un message fort, on doit se dire, on doit faire un message au Sénégal, on doit être honnête. On doit mettre tout en plus et on doit mettre la force à vivre. Khalif J.Rouy, vous donnez un «soupir » à l'école, c'est votre dernier nom que vous vous dites. Le conquérateur Mbam, vous respectez-le, vous les dites, vous les dites, vous les dites, vous les dites, vous les dites. Parce qu'il ne faut pas les mettre sur les clifs. On doit les mettre sur les clifs. On doit leur donner un «fouir », on leur leur apprenne. sont des coups d'accord pour les étrangers, nous devons dire que ces forces d'ordre se faire attirer de la force de l'ordre mais si nous tirons les balles, nous aurons une vraie évolution et on n'a pas besoin de nous c'est que nous sommes des femmes, des femmes, des femmes nous ne voulons pas les questions nous ne voulons pas les ennemies nous ne voulons pas les questions nous ne voulons pas les questions nous ne voulons pas les questions Son ennemi est ce couillon qui est à la tête de ce pays par accident et qui est en train de tout faire bousiller. Il est en train de faire éclater aujourd'hui. Il s'agit de tout ce qui se passe. Ce sont les écrits qui se sont en train de se faire. Il est en train de se faire. Donc ce qui dit la parole est à Dieu. Dieu nous a fait de nous faire de la paix. Nous avons vu les commentaires. Il n'y a pas de paix sociale, de paix sociale, de paix, de paix, de paix. Il n'y a pas 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 d'éclat de pire. Il n'y a pas d'user à la paix. Il n'y a pas d'éclat du bonheur. Il n'y a pas d'éclat de paix. Il n'y a pas d'éclaté. Tout se trouve qui a une discussion de Makisali pour son accès. Il n'y a que personne d'avoir leroz. Il n'y a quitté des questions. Il n'y a pas d'éclaté de quelqu'un. Il ne faut pas se déterminer. Il faut venir se déterminer. C'est la vérité, il faut qu'on ne prenne pas de gants pour parler d'accord et d'altex. Nous ne pouvons pas nous aider, nous ne pouvons pas nous aider. Nous ne pouvons pas nous aider, nous ne pouvons pas nous aider, nous ne pouvons pas nous empêcher de réfléchir, de mettre des avis, de participer à la gestion de ce pays. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas nous laisser un cercle. Depuis des décennies, nous ne pouvons pas nous aider. Nous ne pouvons pas continuer. C'est toujours trop. Je ne pouvons pas nous aider. Je ne pouvais pas nous aider. Je ne pouvais pas nous aider à nous aider. Je ne pouvais pas nous aider à parler de l'opinion. Je ne pouvais pas nous aider, car ceci est de la vérité. Cela peut continuer. Tout à l'heure, nous avons une conscience que nous savons que le Sénégal a un niveau. C'est parce qu'il n'y a pas de limite. Il ne s'est pas délégé. Mais il s'est dommé. Il n'y a pas de limite. Nous ne pouvons pas nous aider à faire de plus. Depuis longtemps, nous avons ensemble de nos privilèges, nous avons de l'argent, nous avons de la plus l'argent, nous avons de la plus délire. Nous avons de l'argent, nous avons de la plus en plus. Nous avons de l'argent, Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espoir, des sucres, des bonbons, des cafés. Sincèrement, ce pays-là, il va très très mal. Et c'est ce que je dis à moi. J'ai dit que je n'ai pas d'espoir. Je n'ai pas d'espoir. Je n'ai pas d'espoir. Je vais déconcer mes compétences. Je vais prendre des mibiries, pour leur donner à leur famille. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. J'ai vu qu'on a fait des déclarations. Il est en train de violer 16 millions de Sénégalais. Il est en train de violer 1 700 familles de Sénégalais. Son contrat a fait depuis le début. Il a été condamné. Il a fallu que les Sénégalais n'ont pas de contrats. On a des réalités. On a des cartes. Il a été condamné. Il a été condamné. Il a été condamné. Il a été en train de faire la Fondation Première Dame. Il a été servit au Sénégal. Il a été défendu. Il a été déclamé. Il a été déclamé. Il a été déclamé. L' pruebaine du président. Il a pris son position à performed de lafred. Il denerait un Baguera pour défendre. Déditer les intérêts et actions pour le mettre sur le rendez-vous. Tout le monde doit être intégré dans le Sénégal. Ilと思ait la loi et les réalités fiscales. Les réalités financières par le pays dans notre pays. Il nous or Bizine. C'est tout au détriment du peuple sénégalais. Il faut qu'il y ait des droits et qu'il n'y ait pas d'affaires. Il n'y a pas de droit. Mais si quelqu'un n'a pas d'affaires, il faut qu'il n'y ait pas d'affaires. Il faut qu'il n'y ait pas d'affaires. Comme un ami, 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 un ami. Comme un ami, un ami, un ami, un ami. Il faut qu'on soit en un idéal. L'idéal d'abord nous dévoilions l'enjeu à ce qui est difficile du déárame. Il y a un succès de l'égalité d'en-jeu à la manière générale. Les du dégrimènes doivent qu'ils devaient l'affaires et que cela nous demandons qu'il y ait. aujourd'hui on n'a qu'un responsable qui doit payer de la situation catastrophique de ce pays qui doit payer de l'écume de ce pays qui doit payer du grand détournement qui doit payer de l'ascarbe qui s'appelle Makisal qui ne le dit pas qui ne le dit pas et qui doit payer